Salut à tous ! Alors aujourd'hui, j'accueille une personne que j'aime énormément, je la suis depuis longtemps. On accueille... On accueille... Rania ! Raouel ! Rania ! Alors, je t'ai préparé mes petites questions. Est-ce que t'es prête ? Totalement prête ! Alors, déjà, je te lui suis depuis un très très long moment et pour te le prouver, je vais te montrer, est-ce que tu te rappelles de ça ? Ah si, ça remonte à très très longtemps. Et c'était en quelle année ? C'était en 2017. Je t'ai demandé une dédicace et j'en demande pas à tout le monde. Ah ben, je suis très platée, je te fais le bisou. Ça me fait super plaisir et ça me fait plaisir que tu me reçois aujourd'hui. Bah, ça m'a fait plaisir aussi que tu m'as fait une dédicace. Alors, pour commencer, présente-toi. Alors, je m'appelle Rania, sœur de ma twins Raouel et influenceuse aujourd'hui, donc très contente. Et t'es la plus grande ou t'es la plus petite ? Alors, chez les jumeaux jumelles, c'est assez compliqué, tu vois, parce que je suis sortie en deuxième, donc c'est Raouel qui est sortie la première. Mais chez les jumeaux, on dit que c'est celui qui sort en second, qui a été conçu le premier. Ah ben, ça va, on voit quelqu'un au courant. Et quand t'étais petite, tu voulais faire quoi plus tard ? Bon, alors, je voulais être vétérinaire, mais c'est vrai que j'aimais aussi beaucoup les vêtements parce que ma mère m'a beaucoup mis dans le prêt-à-porter. Et du coup, aujourd'hui, j'en ai fait mon travail. Moi, en plus, j'aime les vêtements, mais ma mère, elle... C'est vrai ? Elle n'aime pas trop les vêtements. Bah, il faut garder ça et ça va venir, je pense, avec le temps, mais c'est très bien le style. C'est important. Et est-ce que tu t'es déjà fait passer pour ta sœur ? À l'école. À l'école ? Ouais, parce que Raouel faisait moins ses devoirs que moi. Donc, du coup, elle se prenait tout le temps des zéros, tu vois. Et du coup, un jour, on a changé de place. Et c'est vrai que la prof, elle n'a pas été dupe, tu vois. Elle nous a vraiment grillé sur le moment. Donc, elle a compris qu'on avait... Je me suis pris un plus et elle un moins. Donc, elle a dit, là, il y a un problème aujourd'hui. C'est pas normal. Et quelle est ta plus moche grimace ? Ma plus moche grimace, je la fais ? Tu l'as fait à la caméra. Aujourd'hui, tu es ambassadrice pour plusieurs marques. Lesquelles ? Alors, on a été ambassadrice pour énormément de marques. Donc, on a fait Bou, on a fait Puma, on a fait Pretty Little Thing, on a fait Miss Guided. Après, c'est vraiment des marques qu'on aime beaucoup et qui sont étrangères à la France. Mais aujourd'hui, on aimerait bien, c'est vrai, être ambassadrice pour d'autres marques qui nous tiennent à cœur. Donc, c'est notre domaine. On a envie de se développer là-dedans. Et on espère que, fin d'année, on aura fait plus que de bonnes choses. Je vous souhaite bonne chance et j'espère pour vous. Merci. C'est gentil. Et comment ça s'est passé ? Écoute, ça a été très dur au début parce qu'on est sortis d'un milieu dont tu sais lequel. Et c'est vrai que maintenant, on s'est vraiment serré les coudes. On s'est concentré là-dessus parce que Raoua et moi, on aime vraiment les vêtements depuis qu'on est toutes jeunes. Le cosmétique, la photo. Donc, ça a pris du temps. Mais aujourd'hui, on est très contentes parce que ça a abouti au final. La patience paye. Et vous avez commencé par quoi ? Alors, on a commencé déjà par Instagram. Donc, à faire beaucoup de photos Instagram, à faire des marques qu'on aimait bien. Et derrière, les marques elles-mêmes sont venues vers nous. Donc, nous ont contacté petit à petit. Au fur et à mesure, c'est comme ça que c'est venu. Et c'était bien ? C'était très bien. On a vécu de bonnes expériences. On a voyagé. On a fait des choses auxquelles on ne s'y attendait vraiment pas. Et franchement, que ça continue. Et tu as fait pour la marque de Rihanna. Un petit beauty. Oui. Comment ça s'est passé ? Et est-ce que tu l'as rencontrée ? Alors, je ne l'ai pas rencontrée, même si on est fan. Et en fait, tout simplement, on avait fait une vidéo sur les cosmétiques Fenty. Et donc, Raouel avait posté ça sur son profil. Et le lendemain, on a reçu un contrat pour la collaboration avec Fenty Beauty. Oh, c'est trop bien. Et moi, je vais être ambassadrice. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors déjà, si je peux te donner de bons conseils, déjà, vraiment mettre en avant les marques que tu aimes et auxquelles tu aimerais vraiment participer. Et faire des photos, faire des stories, des petites vidéos. Et c'est comme ça qu'avec le coup de chance, ça marche. J'espère alors. Je vais croiser les doigts, ne t'inquiète pas. Est-ce que tu pourrais me faire une pose de belle gosse ? Photo, 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 photo ! Parfait ! Du coup, tu es influenceuse, tu es youtubeuse ou tu es instagrammeuse ? Alors, je ne me considère pas instagrammeuse. Je ne me considère pas... En fait, si tu veux, on touche un peu à tous les domaines parce qu'on travaille avec des youtubeurs, on travaille avec des instagrammeurs, on travaille avec énormément de monde. Même des vidéos, des comédies, on fait un peu vraiment ce qu'on aime, en fait, ce qui nous plaît. Et ça va au feeling. Donc là, pour l'instant, tu es influenceuse ? Influenceuse mode. Ok. J'ai vu, tu as fait plein de vidéos avec Trim. Je les aime vraiment trop trop trop. Et comment tu as les idées ? Les idées, ça vient tout seul. Alors, Raouel et moi, on travaille que sur des projets qui nous parlent. Donc, ça veut dire que si, voilà, il y a une marque qui ne nous plaît pas forcément, on ne va pas être inspiré. Et si vraiment, il y a quelque chose qui nous plaît, derrière, on va... Ça vient tout seul, en fait, les idées. Tu vois, on est créative. Et c'est un milieu d'artiste. Donc, voilà, ça ne se ferme pas qu'à être artiste-chanteur ou autre. Du moment où tu es créatif, ça va dans tout. Donc, on se développe là. Ça veut dire que vous avez de l'imagination ? Exactement. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup d'imagination. J'étais forte en art plastique. C'est pour ça aussi. Et ta chanson du moment ? Alors, moi, j'ai trop de chansons. Mais c'est vrai que je ne sais pas si tu connais la chanson « Las Pyjamas ». Je ne retiens jamais les titres des chansons. C'est une très bonne chanson. Et c'est latino. Ça donne de la positive vibe. Et c'est ma chanson du moment. Tu pourrais chanter ? Pas trop, non. D'accord, ce n'est pas grave. Ton chanteur préféré ? Mon chanteur préféré ? Bon, j'ai énormément de chanteurs. Mais c'est vrai que mon chanteur que j'écoute en ce moment, c'est Végédrine. C'est Végédrine. Et ta chanteuse ? Chanteuse ? Oui, en ce moment, on écoute beaucoup Vita. Oui, ça va, avec Franck Vich. Moi, je suis mélancolique. Donc, tous les sons tristes, où tu pleures, c'est totalement moi. J'ai vu que tu as fait des vidéos avec Daniel. Comment ça s'est passé ? Daniel, alors c'était super. Daniel, il est très, très fort dans son domaine. Il a vraiment un talent d'acteur. Il joue bien le théâtre. Franchement, il m'a beaucoup aidée dans une de mes vidéos. Et en fait, si tu veux, Daniel, de base, je l'ai rencontré. Donc, il faisait du thriller. Et en fait, après, c'est vrai qu'on est rentré en contact. Je lui ai dit, vraiment, tu as du talent. Il faut que tu développes là-dedans. Et lui, il fait au feeling aussi. Il fait ce qu'il aime. Et puis, de là, je l'ai appelé pour travailler avec moi sur une vidéo. Et ça a très bien marché. Ça a été super. Très belle rencontre. Ça s'est bien passé ? Oui, c'est pas fini. Moi aussi, je le connais, Daniel. Et on a fait une émission. Et ça s'est vraiment bien passé aussi. Il est adorable. Ouais, si, si. On s'est bien amusé. C'est une très bonne personne. Donc, là, si tu es prête, on va passer au jeu de la chantilly. J'ai pas pris de rechange. T'aurais dû. Je vais peut-être te battre. Ah ouais ? D'accord, il faut que tu m'expliques le concept alors. D'accord. C'est parti ! Donc là, on passe au jeu de la chantilly. Bonne chance. À toi aussi. Peca, peca ! Ça a pas duré 5 secondes, mais putain. On voit que t'appuies sur la vie de chute. J'ai même pas eu le temps d'appuyer sur l'étape. Bon, au moins, il n'y a pas tout qui est... C'est en 3 manches, donc j'ai 1. Ah, c'est en 3 manches en plus. D'accord, elle est. Donc là, j'ai 1-0. Pour moi, bien sûr. Donc il reste encore 2 manches, c'est ça ? Euh, oui, encore 2 manches. Bon, on me l'espère, quoi. Vas-y. Peca, peca ! T'es trop chou. Il avait pas dû partir. Je t'ai vu démarrer, j'ai démarré. J'ai triché ? Non, il est pas triché. Non. Bon, bah sympa ce jeu. Va falloir que je me l'achète. Bon. Eh, il est à plus sur moi. Bon, elle a rendu. Hop. Allez, là, on est prêtes. Peca, peca ! Désolée, ma puce. Elle est partout. Hop là ! Bah alors, Raouel, je te défie. Raouel, elle te défie, attention. Bon, bah, t'as gagné. Bravo. Merci, c'est gentil. 2-1, c'est ça ? 2-1, yes. C'est le premier qui arrive à 3, normalement, non ? Ah ouais ? Je sais pas. C'est ton jeu, c'est pas le bien. Normalement, t'es censé connaître, mais bon. C'est pas grave. Tu me donnes la victoire ou tu veux refaire une dernière manche ? On refait une dernière manche. Peca, peca ! Et t'as eu de la chance, elle est tombée avant. Ok, c'est bon, t'as eu 3. Je crois que c'est devenu mon jeu préféré, du coup. Bon, bah là, t'as eu 3. On peut pas dire que t'as pas gagné. Bah ouais, voilà. En tout cas, merci pour cette partie, c'était très sympa. Bah, merci à toi d'être venue aussi. Faut garder une âme d'enfant, ça me fait hyper lire, ce genre de truc, donc. Bon, voilà. Elle a gagné. Avec 3, 1 pour moi. Voilà. Une défaite de plus. Mais bon, c'est pas grave, tu te rattraperas la prochaine fois. Bon, voilà. Voilà, on a fini le jeu de la chantilly. Avant de finir, est-ce que t'aurais un message pour tes fans ? Donc, voilà. Beaucoup de fans m'écrivent et malheureusement, je ne peux pas répondre à tout le monde. Mais c'est vrai que j'ai un conseil qui revient souvent. Donc, croyez en vos rêves. Ne vous laissez pas abattre par les mauvais conseils. En fait, il faut croire en ce que vous avez. Quand vous avez confiance en votre projet, faites-le à fond. Ne baissez pas les bras. Et la patience paye. Voilà. Quels sont tes prochains projets ? Alors, le prochain projet, c'est YouTube. Vous allez pouvoir nous retrouver sur notre chaîne YouTube, en plus d'Instagram. Donc, j'espère que Raouel sera avec moi la prochaine fois pour l'annoncer. Donc, on est très contentes et on bosse là-dessus. Et, j'allais oublier, j'ai un petit truc. J'aime bien mes cadeaux. C'est gentil. Merci beaucoup. C'est gentil. Je te fais le bisou. Oh, c'est trop mignon. Moi, en fait, je suis végane. Non, je suis végétarienne. Ok. Je ne mange pas de viande. Et donc, ça, je t'ai acheté ça. C'est sans souffrance animale. Ok, c'est super. Tu sais, Raouel est très végane aussi. Donc, vous allez bien vous entendre. Et c'est super bien. Merci beaucoup. Cosmétiques. Ça, en plus, c'est pour les véganes. Merci beaucoup. Trop gentil. Merci beaucoup. De rien. Bon, ben voilà. L'émission est terminée. On vous fait de gros bisous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada